Bonjour Jacquie Rousselot, on se retrouve ici au Vendespace du côté de Mouilleron le Captif où se prépare juste derrière nous la semaine du basket, on va en parler justement dans cet entretien alors on précise que cet entretien est enregistré en amont du début de cette semaine de basket peut-être nous expliquer en quoi est-ce que cela consiste, vous êtes le président du comité de Vendée de basket qu'est-ce qui va se passer ici au Vendespace ? Alors ce qui va se passer c'est que jeudi on va rassembler toutes les écoles qui font du basket à l'école ça va environ 1000 enfants, c'est quelque chose d'assez colossal à organiser ça va être festif, il n'y a pas de compétition, c'est vraiment le fait d'une récompense pour tous les enfants qui ont fait un apprentissage basket dans toutes les écoles, que ce qu'elles soient écoles privées ou écoles publiques d'ailleurs Alors c'est ça, les écoles c'est jeudi et la grande fête du mini basket c'est dimanche en quoi est-ce que ça consiste justement, qu'est-ce qu'ils vont faire les enfants ici ? Ah ils vont jouer, ils vont jouer principalement et après il y aura des animations dans le hall du Vendespace beaucoup d'animations positives sur des jeux, sur différentes thématiques de prévention aussi qui seront là, présentes avec l'association supporter qui sera présente sur le développement durable, on en profite pour sensibiliser en fait tous les enfants à différents sujets mais bon la journée c'est, ils vont jouer, ils vont jouer je crois 7 matchs Cette semaine elle va aussi se conclure le samedi 8 et le dimanche 9 juin avec les finales seniors, les finales jeunes des coupes et challenge de Vendée L'an dernier c'était ici, là il y aura un autre événement, ce sera le championnat de France de cheerleading ce sera donc ailleurs pour cette année Donc pour les finales jeunes, ça sera Salaire 10, samedi après-midi et dimanche matin ça va être un bel événement dans ce club qui est en très grande expansion qui fait un travail formidable, donc c'est une belle récompense pour eux et puis les finales seniors de coupes et challenges auront lieu le 8 et le 9 juin à la Motachar, et là aussi c'est un club qui fonctionne très bien donc je suis très heureux que ça se passe chez eux Et puis c'est l'aboutissement aussi d'une saison Pendant cette semaine de basket, il y aura l'Assemblée Générale qui va se dérouler ici même au Vendespace vendredi soir Quelles vont être les grandes lignes, Jackie, que vous allez présenter sur ce bilan justement de la saison 2023-2024 ? Alors les grandes lignes, il y a plusieurs points positifs D'abord ce que je peux dire c'est que le basket en Vendée se porte bien Il se porte bien parce qu'on est en train de frôler les 13 000 licenciés à ce soir avec une progression de 11% sur la saison uniquement Et celui de la dernière saison est en progression de 20% ce qui est colossal Qu'est-ce qui explique selon vous cette progression, Jackie ? Alors il y a plusieurs phénomènes Mais je pense que le phénomène le plus fort parce qu'on a beaucoup d'arrivées de jeunes en U11-U13 mais aussi en U15 et U17 Et je pense que le phénomène dont personne ne me parle mais qui moi je le ressens en parlant avec les jeunes c'est le phénomène Victor Wenmadiama qui fascine les jeunes et qui s'intéresse au basket et ça en fait venir, ça en fait signer Et tant mieux, tant mieux pour nous parce que pour nous c'est une carte publicitaire permanente Donc ça c'est un facteur qu'il ne faut pas négliger Après le deuxième point qui est très important c'est qu'il y a une amélioration qualitative de l'accueil dans les clubs Il faut savoir qu'il y a 4 ans il y avait 25% des clubs qui avaient un salarié Aujourd'hui on est à 80% des clubs qui ont un salarié au minimum Il y a une amélioration, un professionnalisme des clubs qui s'est opéré qui améliore l'accueil et je pense que les parents ils sont sensibles et quand ils vont visiter les clubs pour la première fois où ils font des essais, ils s'en rendent compte et ça fait signer des enfants ou en tout cas des parents pour leurs enfants Justement en Vendée, le basket c'est le deuxième sport juste après le football, donc 13 000 licenciés Vous l'avez dit, est-ce que vous pensez qu'il y a aussi cette accroche locale, puisqu'il y a des clubs quand même qui performent très bien en Vendée et que ça aide à augmenter ce nombre de licenciés ? On est un des comités en France qui avons le plus d'équipes en championnat de France On a 14 équipes en championnat de France, c'est énorme, c'est beaucoup Le dernier point qui n'est pas négligeable, c'est le développement du 3-3 du basket 3-3 qui se développe très vite qui intéresse de plus en plus de jeunes parce que c'est moderne, c'est en musique, etc. Mais ça intéresse aussi les plus anciens parce qu'ils revivent les plus anciens de 35-40 ans qui refont du basket 3-3 revivent leur ancienne gloire et donc ils sont ravis et ils sont très heureux de faire ça Jacqui, on sait, année olympique, c'est aussi une année de réélection pour les différents comités donc élection du comité directeur qui ensuite élira le président pour simplifier un petit peu la tâche est-ce que vous, Jacqui, vous voudriez rempiler pour un nouveau mandat ? Alors, je n'avais pas prévu de rempiler, pour tout à fait clair mais en échange avec mon équipe et les salariés du comité qui m'ont demandé, qui m'ont plutôt poussé un peu dans le dos j'ai essayé de me représenter effectivement donc je présenterai ma candidature quand le comité directeur sera élu si je suis élu au comité directeur naturellement mais sinon je ne suis pas inquiet si je ne suis pas élu, il y aura quelqu'un d'autre pour prendre la place on a une équipe très compétente J'imagine que du coup, avec cette candidature vous avez aussi en tête des projets en tout cas des ambitions pour la saison prochaine est-ce qu'on peut déjà parler des grandes lignes directrices pour le comité l'an prochain ? Oui, on a travaillé on a commencé à travailler notre projet on a fait d'abord le bilan notre objectif, ça serait la montée en compétence de tous les acteurs du basket alors les joueurs, naturellement ça, ça fait partie d'un objectif permanent pour alimenter nos équipes de France mais aussi aller former nos éducateurs professionnels et non professionnels parce qu'on voit bien que l'exigence des parents et des jeunes est de plus en plus élevée on a aussi tout un pan de licenciés qui ne veulent plus jouer la compétition qui veulent jouer le loisir il faut donc les accueillir différemment il va falloir aussi qu'on forme nos cas dans l'action On la connaît cette proportion de loisirs ? Alors aujourd'hui elle est à 15% elle est assez faible en licencié pur qui s'annonce loisir il y a le 3-3 qui va continuer à se développer très vite qu'il va falloir qu'on alimente et puis toutes les nouvelles pratiques de basket le basket santé, le basket tonique, le micro basket et ça c'est un point nouveau et on a quand même aujourd'hui plusieurs centaines de licenciés dans ce domaine là et ça, ça date de 2-3 ans c'est très très récent mais ça va très vite Donc parmi ce bilan, il y a la montée en compétences dont on vient de parler quel est aussi le point sur la situation financière puisqu'on a beaucoup parlé cette année des difficultés parfois rencontrées par certains clubs qu'ils soient professionnels ou non avec votre oeil de président comment est-ce que vous voyez ça au niveau de la Vendée pour tous ces clubs ? Alors en ce qui concerne déjà le comité le comité a une situation financière saine on a augmenté notre budget de 7% sur 4 ans donc on a été vraiment très raisonnable et malgré toute l'inflation que nous avons eu à côté donc c'est un point très positif en ce qui concerne les clubs c'est vrai que la situation se tend et se tend pour deux raisons essentielles un, il y a une inflation sur les salaires qui est extrêmement importante depuis 2-3 ans de 10 à 15% et on a une inflation sur tous les frais annexes bus, restauration ça s'impacte beaucoup et ça impacte beaucoup parce que c'est aussi sur l'hôtellerie il y a 15% sur les déplacements bus on a vu plus de 20% de hausse depuis 2 ans ça donne une situation tendue parce qu'en parallèle de ça les partenaires privés ou les partenaires publics ne donnent pas plus donc ça veut dire qu'il faut aller chercher plus de partenaires on essaie de soutenir au mieux les clubs de leur amener du public quand on peut en les aidant à communiquer enfin à faire tout ce qu'on peut faire à notre niveau du comité mais on ne peut pas gérer à la place des dirigeants parce qu'il y a quand même des dirigeants entre guillemets excusez-moi qui font un peu n'importe quoi qui gèrent à la petite semaine et quand on voit des trous de 15, 20, 25% du budget dans certains budgets je dis on n'a pas géré le club on a fait n'importe quoi et donc ça je pense qu'on a aussi besoin nous d'essayer on ne peut pas y mettre de l'ordre parce qu'on ne peut pas diriger les clubs d'encadrer un petit peu plus peut-être d'encadrer en tout cas de conseiller un peu plus et d'être un peu plus vigilant Jacques Irousselot si je vous parle du 29 juin et du 1er juillet est-ce que ça vous dit quelque chose ? oui ça me parle beaucoup on va avoir une semaine chargée encore cette fois-ci quelques jours chargés ici au Vendespace avec la venue de l'équipe de France féminine de basket double confrontation face à la Finlande qu'est-ce que ça vous inspire ? nous on est ravis le Vendespace sera plein le samedi et le lundi pour nous c'est formidable d'avoir l'équipe de France en préparation olympique c'est un rêve je compte pour beaucoup de comités de France donc le fait qu'on l'ait en Vendée nous on a une joie incroyable donc on prépare bien ça on va bien recevoir l'équipe de France féminine et je pense qu'on va repartir de la Vendée avec la pêche merci beaucoup Jacques Irousselot merci merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous